Donc, correction pour la page 17. Donc, ici, on avait un réservoir d'eau qui se vivait à un début de 5 litres par minute. Donc, si on analyse la situation, c'est qu'on regarde ici la quantité d'eau restante qui est toujours en vide en fonction du temps inclus. Lorsqu'on fait évoluer nos éléments, au départ, on en avait 125 litres. Donc, ça, c'est le début de la situation. Et ce qu'on sait, c'est que dans ta situation ici, le réservoir se vide à raison de 5 litres par minute. Donc, je l'ai évolué en 10 minutes. Donc, on a peut-être 50 litres. Donc, ça, c'est à toi de faire qu'on a 20 litres. Ce qui est important ici, c'est de voir combien de temps est de fin. À un moment donné, le réservoir, il va être vide. Donc, je peux m'aider à combien de temps mon réservoir va être vide. Donc, ici, on détermine que c'est après 25 minutes. L'équation ici, je l'ai décrit comme on le voit, donc 125 moins 5X. Mais ce serait tout à fait acceptable de décrire aussi que la quantité d'eau dans le réservoir, le taux de variation étant de moins 5X plus 125. On va voir comment tu veux traiter. Donc, selon ce qui était demandé, quelle est l'équation, la valeur de Y lorsque Y vaut 5,4? On obtient 98 minutes. Quelle est la valeur de Y qui est à 55 litres? Donc, après combien de minutes? Donc, ici, on voit le calcul approprié. Donc, on remplace le Y par 55 et on fait une isolation de variable. Ensuite, on va vous demander les valeurs du domaine associé à cette situation. Donc, le domaine ainsi que l'image, ça peut être en salle d'équation, le graphique de la fonction. Donc, ici, la situation commence à 0 et elle a une fin. Et les Y, la quantité d'eau va varier entre 0 et 125. C'est la voie de la répartie par représentation de variable. Donc, on a donc un minimum ainsi que maximum. Et quelles sont les coordonnées à l'origine? Dans ce cas-ci, l'ordonnée à l'origine, c'est le début de la situation. Et la piscine à l'origine, c'est la fin de la situation. Donc, c'est important de bien faire la analyse de cette situation. Donc, pour observer le graphique, si je fais juste écrire mon équation Y est égale à moins 5X plus 125, initialement, le graphique, il ne me donne pas la représentation. Parce que là, ici, les valeurs n'apparaissent pas directement. Mais ça, quand toi, tu traces ton graphique, c'est à toi de choisir la graduation qui serait adéquate. Donc, ici, on sait que la situation ne se rend pas plus loin que 25. Donc, c'est à toi de faire des bons appropriés. Tandis que la quantité d'eau dans le réservoir, elle va de 0 à 125. Donc, c'est à toi de graduer ton graphique de façon à obtenir ce que tu as de besoin. Donc là, ici, dans le fond, selon le contexte, tout ce qu'on veut comme portion de graphique, on veut juste le graphique qui part ici et qui a une fin. Donc, il faut l'avoir, la fin dans le graphique. Je dois la représenter. Donc, ici, cette portion-là du graphique, toi, tu ne le traces pas. Celle-là, non plus. Tu t'assures toujours d'identifier tes axes. Donc, ici, on parlait de temps. Et on donne une unité de mesure. Donc, dans ta situation, ici, c'était en minutes. Donc, on écrit que c'est en minutes. Ici, c'est la quantité, donc on peut faire un abrégé d'eau qui est dans le réservoir. Cette quantité-là est calculée en minutes. Et là, quand il y a une temps de faire ton graphique, bien, je veux voir tes coordonnées à l'origine. À 0, je suis à 125. Et après 25 minutes, je suis à 0. Si tu ne fais pas ton analyse de la situation avant de commencer, tu ne pourras pas aller chercher ces valeurs-là. Donc, en conclusion, lorsque tu analyses la situation, c'est à toi de trouver s'il y a un début et s'il y a une fin. Avant d'aller faire le graphique, avant d'aller faire ta table de valeurs. Tu te poses la question, il y a-tu un début, il y a-tu une fin? Ces valeurs-là, tu vas les chercher. Tu dois les mettre dans ton graphique. Sinon, ça ne donne rien de faire ton graphique. Donc, bonne chance pour les prochains problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada